Et salut ! On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Harry Potter dans Minecraft. La dernière fois on s'était quitté sur le fait de s'être battu contre des manges morts pendant notre passage de permis pour transplaner. Et donc nous devons dans cet épisode aller prévenir Albus Dumbledore dans son bureau des faits qu'il s'était passé. C'est beau ou quoi le ministère de la magie ? Eh oui ! Donc là on va aller, je pense qu'on va directement utiliser la carte du maraudeur. Je pense que même d'ici on peut l'utiliser. Donc on va aller à Poudlard. Je crois pas avoir débloqué le bureau de Dumbledore. Donc je propose qu'on aille dans la grande salle, dans les grands escaliers. Directement ! Ok donc apparemment c'est au-dessus. 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 Je peux passer par là je crois. Ouais voilà. Je pense qu'on va faire le tour du château par ici. Et le bureau de Dumbledore ça doit être là-haut dans une tour là. Ou dans la tour là-bas au fond. Voilà, regarde, c'est gigantesque, c'est incroyable. C'est incroyable. Là on a une petite quête secondaire. Tiens je vais quand même la prendre. J'ai trouvé mon test de divination horrible. J'ai rien pu voir dans le cristal. J'ai juste inventé un truc à propos de la pluie et du beau temps pour le professeur Trelawney. Mais j'ai aucune idée si elle y a cru. Est-ce que je peux t'aider ? Tu peux m'aider ? Qu'est-ce que ça veut dire ? J'ai été stupide d'inventer une chose comme ça. Et je pense que je me sens, que c'est à cause de ça que je me sens comme ça cette fois. Mais si je dis un mensonge je devrais dire un truc plus simple. Comme l'ondubat quand il perd son, encore son, son crapaud. Mais si on faisait que ma prédiction était vraie, elle va croire que j'aurais vraiment vu quelque chose dans le cristal. Est-ce que tu peux m'aider ? Je te donnerai 200 dollars. Ok on va le faire. Super, super. Ok bah je pourrais changer la météo mais je vais peut-être aller voir le professeur Dumbledore en premier. Ok, parfait. On va pouvoir continuer à chercher le bureau du directeur. On va monter. Ah, Headmasters. Ah bah oui, voilà. Mais oui, on l'avait vu déjà en plus. Voilà, regardez ça. Nous avons découvert le bureau. Parle à Dumbledore à propos des mangemorts, à l'attaque des mangemorts dans le ministère de la magie. Il n'est pas aussi grand son... C'est le trophée ça qu'il y a censé y avoir dans le fond de la salle ? Il n'est pas aussi grand son bureau. J'ai l'impression en vrai. Bonjour monsieur Dumbledore. Une aide sera toujours à donner à un élève de Poudlard qui le demande. Comment puis-je t'aider ? Donc on lui a dit que les mangemorts nous avaient été un ministère de la magie. Si tu dis c'est vrai, ça veut dire que Voldemort les soutient une nouvelle fois. Tu as fait preuve de... Tu as prouvé ta valeur une nouvelle fois à Poudlard. Un nouvel âge va commencer qui va être grave. Il ne faut pas le sous-estimer. Il y a plusieurs années, j'ai fondé l'Ordre du Phénix, une société secrète qui s'oppose à l'Ordre Voldemort et ses supporters. Tu peux y aller maintenant. Va à 12 places Grimor à Londres pour parler à Alastor Moody, Alastor Mogré. Dis-lui que tu m'as parlé. Vas-y maintenant, tu ne dois pas échouer. Hum. Merci. Ok bah très bien. Donc on va directement intégrer l'Ordre du Phénix alors. Au calme. Calmement. Oh la pensine. On ne peut pas aller dedans ? Non ? Ah bah si on peut aller dedans. Mais là on est dedans. Mais on n'est pas dedans. Ok. Avant ça, je vais peut-être faire la quête de la météo là. Ok donc il faut que je trouve une bouteille de météo. Mais comment je fais ça ? Soit c'est une potion que je dois fabriquer, soit je vais l'acheter. On va aller voir au chemin de traverse. Hop. Alors où est-ce que je pourrais acheter ça ? Où est-ce que je pourrais acheter ça ? Peut-être chez... Comment il s'appelle ? Chez les jumeaux. Hop hop hop. Hum. Bonjour. Hum. Hum. Alors alors alors. Ah bah voilà. Weather in bottle. C'était sûr qu'ils allaient avoir ça. Tac. Merci. Use the weather in bottle in the divination classroom. Ok. Donc il faut que je trouve la classe de divination. Pour pouvoir utiliser la bouteille. Et on va essayer d'y aller. Euh... Alors là il me dit quoi ? Je peux pas vraiment y aller. Si je peux y aller par là. Ah voilà. Cour de divination. Et on commence à bien se repérer dans le château. Je perds plus de deux heures à trouver l'endroit quoi. Hein ? Ouais divination faut monter. Divination. Attendez. Ah c'est là. Ok. Parce que là j'ai divination là et divination là. Mais j'avais pas compris que c'était cet escalier. Mais oui. Evidemment. On a trouvé la classe de divination. Regardez ça. Ah elle a l'air d'être Madame Trelawney quoi. On va voir si on peut pas fouiller dans ses affaires. Oh. On va voir le futur. Une plume à papote. Et une boule de cristal. Trop cool. On va utiliser la petite. La petite bouteille de. De la. Du temps là. De la truc. Voilà. Ah mais non je veux pas le mettre sur le sol. Je voudrais l'utiliser. Ouais vas-y par exemple. Comment je l'utilise. Oh. Il pleut. Ah oui regardez. Il pleut. Ah. C'est vraiment cool. Allez parler à Madame Trelawney. Ah super de te voir dans le vrai monde. Dans le monde physique qui a mon nom. Et le professeur Trelawney. Parlez-moi de Sally Smith. Mrs Smith vous vous dites. Je ne pense pas qu'elle est. Qu'elle est le troisième oeil. Bien sûr. Vous savez. Tous les étudiants ne le possèdent pas. Je pense que je pourrais vous l'apprendre. Beaucoup de sorciers. De sorcières talentueux. On a l'impression que c'est. Je pense que ça a disparu. Que la. Divination a disparu. Et bien ce qu'a prédit Mrs Smith a été vrai. Bien sûr. Et moi même qui possède l'oeil. Le troisième oeil. Je vais pouvoir réévaluer mon opinion sur ses capacités. Ok c'est fait. Faut aller reparler à la nana. Voilà elle est là. Ça y est tu l'as fait. Super. Du coup j'ai pas échoué à mon truc de divination. Tiens. La tune. Yes. 200 balles. Allez. En fait ça rapporte bien les quêtes secondaires là. Je suis en train d'y penser. Est-ce qu'on chercherait pas. La salle sur demande. Localiser la salle sur demande. On ferait bien ça tiens. C'est Luna qui nous en avait parlé. Allez je vais faire ça. Ça peut être marrant. Ok. Il faut trouver la salle sur demande. C'est ici ? Non bah j'ai pas déjà trouvé. Non c'est pas possible. Oh là il y a un petit. Un petit bombarde à Maxima à faire. Bombarde à Maxima. Tout pété. Oh. Tout cet argent. Pourquoi ça on peut pas le voir. Ah si. Oh là là. On a piqué de l'argent. Bon on a cassé un mur aussi. Mais bon ça. Oh là là. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis tombé dans un trou au troisième étage. C'est pas du tout ce qui était prévu les gars. Oh là là. Je vais tomber dans un bourbier là. Ok. C'est pas du tout ce qui était prévu. Où est-ce que ça va nous emmener ? Je ne suis pas sûr. J'aime pas l'imprévu. Je suis en train un peu de stresser. On avance tout doucement dans le noir. On s'enfonce dans les profondeurs. Là il y a deux côtés. Je ne sais pas par où aller. Je vais essayer de ne pas avoir peur. Déjà que je vous casse les oreilles. Avec cette chanson très moyenne. Jusqu'où est-ce qu'on va nous emmener ? S'il vous plaît, ne m'attaquez pas du tout. Oh là là. Où est-ce qu'on va comme ça ? Ok. On se casse les suites une fois de plus. Je ne sais pas du tout où est-ce que je suis arrivé. J'en ai aucune idée. On va faire un halomora. En fait on fait les épreuves du premier film. En vrai c'est méga cool. En vrai c'est méga cool. Ok. Là il y a des petits valets. Et du coup on va pouvoir voler. Alors qu'on n'avait pas réussi à voler. Je n'avais pas pu filmer. Ah oui c'est vrai. C'est vrai que c'était un peu compliqué pour moi. Il y a la vitesse. Alors. Voilà on peut lever tranquillement la hauteur. Comment je fais pour trouver la bonne clé ? Voilà. Oula oula oula. Et oh et oh et on se calme. Je vais peut-être ralentir. Je vais peut-être ralentir. Ouais c'est ça en fait si je suis trop long je ne peux pas décoller. Donc si je suis trop rapide bah. Et bah on se calme. Elle est montée en haut là. On va essayer de monter en haut. Ah voilà c'est la. Je l'ai vue là. Quoi ? En fait elle se ressemble toute là. Il y en a même pas une qui a une différenciation là pour la reconnaître. Allez. C'est impossible d'emballer. Il y a une poussante comme ça. Oui oui je l'ai vue. Je l'ai vue. C'est celle-là. Impossible de piloter les balais là comme ça dans un espace trop petit. Pour faire un truc de précision. Impossible. Il va juste faire réagir la chance de tomber dessus. Il y en a peut-être une qui a venu à le casser en vrai. Non. Ça vaut que je ne peux pas l'attraper si je ne suis pas sur un balai. En plus là il fait nuit. On ne voit rien. Ça va être embêtant cette histoire. Je le sens. Les clés sont toutes pareilles. Il n'y en a pas une seule qui a venu à le casser. Il n'y a rien pour les différencier. Je ne peux pas voler avec le balai. C'est un enfer cette empreinte. Bon ça m'énerve. Bon c'est bon on a réussi à passer. J'ai fait ça à FK. Parce que ça m'a pris deux heures pour essayer de l'avoir là. Je l'ai chopé par hasard. Mais vraiment j'en ai eu pour super longtemps. C'était trop 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 embêtant. Du coup on va arriver à une partie d'échec. Je vous propose qu'on fasse ça dans la prochaine vidéo. Donc là c'était quand même assez long. Normalement on va aller chercher l'ordre du Fénix. Qui est parti sur nos quêtes secondaires. A trouver la salle sur demande. On va finalement tomber sur les pièces. On va aller trouver la pierre philosophale. Donc c'est pas forcément plus mal. J'espère que cet épisode vous aura prévu on va dire. Vous aura plu. Si c'est le cas dites le moi dans les commentaires. Abonnez-vous. Ciao. Sous-titrage ST' 501